Hey ! C'est Lise434 et aujourd'hui mes petits noms on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je regarde mon construction de maisons asiatiques pour notre let's play avec Mulan Je vous avais proposé la création il y a à peu près une semaine et demie sachant que j'avais déjà des personnes qui avaient déjà fait les maisons Alors habituellement ce que je fais c'est que je regarde les maisons les plus populaires là c'est vrai que comme on est sur un style un peu particulier avec je trouve codifié je vais faire un petit peu aux trucs qui me plaisent le plus je vais regarder les photos je vais sélectionner les maisons je ne pourrai pas tout regarder je crois qu'il y en a 41 ou 46 je sais plus on est à 46 maisons donc il y en a beaucoup 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 donc je ne pourrai pas tout regarder je vais vraiment faire au coup de coeur voilà il y a des maisons elles ont attiré mon petit oeil direct donc j'avais très envie de les regarder avec vous si vous ne passez pas ce n'est pas grave ce n'est pas la fin de votre vie je pense que vous allez vous en remettre ce sera sans doute pour une prochaine fois voilà alors on va pas perdre de temps parce qu'il y en a beaucoup il y a une maison qui m'intéresse immensément là tout de suite quand je ziote c'est celle d'Amandine voilà parce que je vous avoue que celle de Mathilde comme je m'en suis servie pour la miniature je la connais un petit peu la maison on respecte le budget à 1000 sims chaussures même pas à 700 sims chaussures près une maison typiquement asiatique modernisée par les derniers propriétaires elle est idéale pour 3-4 sims puisqu'elle comprend une chambre parentale séparée la pièce à vivre par des paravents ainsi qu'une chambre pour enfants tout est prêt pour y acquérir un chien également tu sens ce qu'ils ont refait leur maison parce que Mouchou est mort moi je le sens une grande vie à sa vie permettra à Mulan de faire son sport l'urne de Mouchou trouvera sa place dans l'hôtel j'ai réussi à baisser le prix gg à tout Amandine ah regardez V2 ouais c'est clairement la mort de Mouchou mais je me souviens ça m'a fait tellement rire parce que j'avais des personnes qui me disaient bah Mouchou il est mort mais j'ai mis des choses pour les chats tu le sentais ils étaient dégoûtés de la mort de Moumouche donc oui bah oui Mouchou vous avez quitté alors ce que j'aime bien tout de suite immédiatement quand je ziote c'est ce côté en fait où il y a un vrai jardin un vrai jardin à la japonaise un petit peu tu vois à la asiatique qui fait et alors je commence déjà à dépasser les trucs ça faisait longtemps t'as un vrai jardin type zen avec les bars là comme ça ça rend super bien j'aime beaucoup alors la maison du coup est un peu dans un style bizarre du coup vu qu'elle est en U ah oui d'accord en fait à chaque fois tu dois sortir dehors punaise l'hiver tu dois te cahier les bonbecs donc on a la chambre d'un petit enfant là on a un bureau on a ici l'urne oh il l'a trop bien fait à la Mulan avec l'hôtel pour les morts tout simplement donc là on a l'endos avec la partie du coup ce qui était la chambre parentale qui est séparée la pièce de vie oh c'est sympa ça parce que du coup les parents ils peuvent rester dans cette pièce là d'accord la salle de bain qui est plutôt pas mal et du coup la pièce de sport c'est vrai qu'elle est toute kiki elle est tout choup choup j'aime beaucoup je la trouve super mimi elle est vraiment mimes elle est vraiment très très bien celle-là je l'aime beaucoup ensuite celle qui me plaît c'est celle de VTX FRX beaucoup de X peut-être un fan elle est à 46 000 simshrews voici ma petite maison pour Mimu j'espère qu'elle te plaira en tout cas moi car clairement je la trouve dégueulasse ah ouais cette maison a été créée quand Mouchou est encore là parce que je vous avais dit que Mouchou allait poser problème ouais je crois qu'il y a des il y a des des trucs qui ont sauté des arbres elle est elle est vachement surélevée c'est un style ça fait un peu mini château quand même on entre on a un bureau c'est vrai que j'aurais peut-être pas mis le bureau là on a une grande pièce de vie avec cuisine ah ouais la salle de sport est là avec une porte attends il y a une porte là ah je pense que ça c'est le terrain qui a dû poser problème il y a des trucs qui ont dû sauter je pense ouais 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 hop on a ici carrément un endroit pour l'animal d'accord la salle de bain la chambre et la chambre du petit haut en fait l'extérieur est vachement badass du coup on s'attend à un putain de truc et c'est vrai que l'intérieur est mime tu vois mais je comprends ce que tu veux dire quand tu la trouves pas ouf je comprends je comprends qui m'a beaucoup plu celle de Louise celle de Louise par contre on est à 87 mai donc on est clairement hors budget donc bah je suis désolée Louise mais non hein moi je déjà je pense que je vais devoir faire un code pour que Mulan puisse avoir sa maison je peux pas là j'ai dit 50 000 max c'est pas pour les... c'est pas pour des pécadilles hein tout simplement hein c'est celle de GoaSims ma foi qui a l'air très très sympathique on est à 49 000 à chaque fois chacun chacun florte avec la limite hein il y en a qui la dépasse allègrement mais la plupart vous arrivez à être pas mal hein baby move object doit être activé d'accord c'est noté oh pour la plupart faites du youtube c'est mignon ça moins de 50k j'ai réussi on sent le défi hein pour certains plein de bisous ma belle oh vous êtes trop mimi oh vous vous êtes vous avez quand même réussi à faire des jardins avec la limite euh au niveau des thunes je trouve ça fabuleux sachez le euh vous êtes mes petits héros oh le jardin là il est pas mal oh on a un petit truc je sais plus comment ça s'appelle ça oh c'est trop bien fait en plus je crois que dans le dessin animé il y en a un de trucs comme ça donc là on a la maison donc elle est sur un étage elle est très boisé par contre hein on est plus sur un côté euh pas trop asiatique je trouve l'intérieur très très boisé quand même ça manque de rouge un petit peu mais j'aime bien c'est un côté un peu maison de campagne je trouve du coup comme ça ça rend bien et du coup la petite chambre elle est pas mal hein elle est mimes elle est mimes comme tout oh j'ai envie de voir celle là qui a l'air un peu particulier celle de Vignori 15 on est à 54 000 le budget n'est pas respecté hein on est pareil 51 000 pour euh pour Maxime Youtube c'est dommage celle là Lola Lola elle s'est donnée là hein on est à 49 000 enfin quelqu'un qui respecte le budget merci beaucoup petite maison de style asiatique pour Mulan je n'ai pas le pack Stringerville et donc le poste d'entraînement il faut donc le rajouter oh t'inquiète pas mon petit oh on a pareil une orve enfin vous êtes donnée je trouve sur les jardins je trouve ça super cool oh la maison est fat elle est belle mais c'est un petit kiosque non je crois qu'il s'appelle oh tu l'as trop bien fait t'as mis les petites tombes pour les ancêtres oh c'est trop cool elle est géniale celle là oh oh j'aime beaucoup c'est très spacieux et c'est pour moi c'est ça en fait j'ai alors c'est peut-être cliché je vous avoue je ne suis jamais en Asie mais j'imagine toujours des pièces assez grandes et assez minimalistes dans mon imagination et c'est vrai que là je trouve que c'est plutôt bien rendu on a vraiment cet effet d'espace qu'on ressent très très bien je trouve ça très beau donc on a la salle des sports du coup et la chambre une chambre on a qu'une seule chambre par contre oh le marmot je sais pas où on va le mettre par contre celle de Lola elle est vraiment bien alors bah 52 000 donc en témis donc ma petite témis bah non je suis je suis désolé désolé hein mais non elle ne respecte pas oh chabelle hôpital 67 000 on est clairement hors budget euh bious 1 2 3 48 000 et bah on respecte ça et hop on va y c'est un peu easy je trouve qu'elle a une tête de biscotte je l'aime beaucoup elle a une tête marrante cette maison hop on rentre oh on a un côté très rouge là on est vraiment ce côté asiatique pareil avec de l'espace j'aime bien par contre c'est beau les toilettes elles ont pas de porte ah ouais ouais euh les toilettes on peut pas y accéder par contre on est très rouge on est dans le rouge hop avec une seule chambre ah c'est chaud là parce qu'on a quand même on va quand même avoir un enfant mais elle est Mimi celle là je trouve qu'elle est trop marrante oh prs luciole 48 000 on respecte le budget j'ai mis des détails sur les murs et les sols j'espère que ça va te plaire et que tu vas pas trouver ça trop dans tous les cas j'adore ce que tu fais et j'irais beaucoup en regardant tes vidéos oh vous êtes tellement Mimi merci beaucoup oh on a une petite fontaine et tout vous avez fait des efforts je trouve quand même sur les jardins c'est vrai que généralement dans les maisons que je vous demande les jardins se limitent aux piscines mais là c'est vrai du coup ah j'ai bougé mais là vous avez fait des efforts je trouve c'est super cool oh elle est toute Mimi oh c'est un côté très jungle je trouve sur les couleurs que tu as employées je dirais pas asiatique mais jungle avec ce côté très verdoyant ici les murs aussi qui rappellent le pack parce que je crois que c'est si je ne m'abuse ces murs viennent du pack jungle mais j'adore le style de la maison ouais je trouve que t'es vraiment sur un style pas asiat par contre mais jungle et par contre le style est trop beau quoi j'aime beaucoup ce que t'as fait c'est trop Mimi oh on voit la salle de Mego bizarre parce que du coup ça fait Mego de cigarette on est à quart du mille le respect du budget est présent hop oh on est... alors sur l'extérieur ça on est pas trop asiat ouah c'est minimaliste au monde petit on a la salle de sport la salle de sport est gigantesque la salle de bain on a un côté très moderne très très moderne on est pas trop je trouve on est pas trop sur la côte asiatique la chambre par contre est bien plus asiatique je trouve que là il y a le plus au respect du thème mais en bas on est plus sur un côté très moderne finalement c'est le côté noir je pense qui fait ça celle que j'aime beaucoup là celle qui me titille c'est Starlouand et après on passera celle d'à côté Niska Mekai et bah je suis désolée rien que pour ça j'en irais à le cul ça fait 3-4 ans que je suis sur Youtube que je tape de Niska Mekai là je suis désolée mais dans la description c'est impossible de laisser à Niska Mekai je me suis désolée peut-être ta maison est cool mais je la reviendrai pas donc on va passer à oula ton pseudo K2E3N OO N 5 Y elle est à 45 000 petite mais fonctionnelle je t'adore oh merci beaucoup hop bah on va essayer ça et en plus elle a eu pas mal de téléchargements celle-là avec 13 personnes ont téléchargé quand même donc c'est pas dégueulasse alors c'est vrai qu'elle fait toute petite un côté très boisé ça vous aimez bien le bois du coup il y a la partie pour le chat c'est ça tu disais que t'étais pas sûre bon c'est pas grave parce qu'on a plus de chat du coup bibliothèque le lit avec la salle de bain je trouve que ça a pas un côté asiatique par contre je trouve qu'on est plus sur un côté un peu chalet qui rend très très bien mais je trouve que ça fait pas trop asiatique pour moi on est pas sur l'idée de l'asiatique que je me fais j'ai vraiment le cliché en tête et là c'est un peu trop boisé pour moi ça manque un peu de couleur et d'espace en fait ma petite îlot on est à 42 000 et elle est pas trop trop chère celle-là un endroit calme parfait pour notre militaire et on oublie pas le petit mouchou et à ton âme mouchou j'espère qu'elle te plait en tout cas j'ai pris un grand plaisir à faire cette construction bisous petit dragon bisous ma petite îlot je fais toujours des bisous particuliers dans ces commentaires pour ça c'est une espèce de primate joke entre elle et moi oh on est sur un vrai oh la 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 elle s'est chauffée de ouf elle nous a fait des trucs avec du terrain avec la modification du terrain donc là on a une fontaine on a du coup le oh un escalier qui monte pour arriver du coup à la maison derrière le jardin et ça rend trop bien mais tu t'es chauffée de ouf mais c'est trop bien on rentre oh la 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 maison est belle oh j'aime trop les couleurs que t'as mis on est toujours sur du rouge mais t'as pas trop mis de rouge t'as fait en sorte que ce soit pas too much t'as coupé avec des murs plus clairs c'est vrai que ça rend bien le jaune aussi dans la cuisine oh la la j'aime beaucoup 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 ce que tu as fait donc là du coup les affaires de mouchou la chambre qui rend très très bien et du coup la salle de sport on pourra peut-être dans la salle de sport on pourra faire une pièce pour le petit haut elle est trop trop belle je la trouve sublime et puis elle coûte 42 000 c'est une chose elle est totalement dans le budget et même un petit peu moins et ça c'est beau elle est très très belle tu peux être très fière de toi je comprends pourquoi tu l'apprécies elle est très jolie alors Malou Skandar 48 000 on respecte vois-tu une petite maison de style asiatique composée d'un salon cuisine d'une salle de bain de deux chambres et d'une salle d'activité parfaite pour une personne seule ou une petite famille elle a l'air trop marrante ta maison elle a l'air vachement en hauteur je trouve elle est très en hauteur oh non il me l'a dit bizarre sur mon terrain bon l'entrée est là avec du coup le côté haut c'est bien parce que vous êtes vous avez vraiment fait pas mal de trucs sur les jardins enfin ça rend super bien je trouve oula elle est péquinière hein vous avez venez même bien les petites maisons vous avez dit de faire petit vous avez fait petit vous allez respecter ce que j'ai dit donc on a un petit salon on a la cuisine la salle de bain un petit bureau tranquille on a du coup je pense que c'est ça la pièce d'activité ou la deuxième chambre et on a la chambre principale voilà frère tu peux mettre que ton lit et dormir c'est vraiment la pièce pour dormir par contre hein est sympa celle-là en plus tu m'as laissé vide un petit peu si je veux l'améliorer faire ce que je veux là c'est très sympa celle-là elle est très très mini très mini j'apprécie je vais maintenant faire celle de à dire à dire on est à 47 000 le respect du budget est présent oh mais vous avez fait des efforts sur le jardin je suis fière de vous quoi tout le monde s'est donné pour le jardin et tout vous êtes trop cool on a du coup la cuisine oh j'aime bien comment ça rend comment c'est séparé et tout ça rend bien la salle de bain avec du coup la pièce principale c'est bien t'as pas mis de télé ça me fait plaisir tout le monde a mis des télés toi t'en as pas mis c'est cool et du coup une salle de bain plus grande la salle de sport et la pièce pour faire dodo elle est trop elle est trop cool elle est mimou elle est mimou je sais pas d'où ça se passe en ce moment mais c'est mimou voilà alors j'aime beaucoup aussi celle de Mary House il y en a vraiment des très très belles je pourrais pas choisir tout le monde parce que ça va être trop long mais euh mais il y en a vraiment que j'apprécie il y en a vraiment qui sont très 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 sympa 48 000 c'est une chose on respecte par contre je crois que mon terrain est pas bon ouais alors il y a des choses qui vont qui vont peut-être un peu voler alors à ce que oui c'est bon j'arrive à tout mettre là hop oh merde là non ça coupe oh fait chier ouais du coup il y a le petit côté qui a été un peu pété oh c'est sympa ce côté là comme ça là d'avoir entouré les petits bambous j'aime bien oh on rentre elle est vraiment sympa cette maison avec la chambre en haut alors il y a un mélange de plusieurs papier peint qui qui fait un peu too much genre celui-là c'est pas très asiatique celui-là non plus mais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout moi je vais faire celle de Lolo Nala on est à 74 000 elle est beaucoup trop grande elle est beaucoup trop chère 136 000 on est pareil beaucoup trop chère pour celle de Zola 0 ah elle en a fait 2 est-ce que celle-là est moins chère 53 000 on est quand même trop chère pour moi celle-là on la voit pas est-ce qu'il y a pas d'autres photos là elle est à 51 000 de toute manière elle est trop chère donc celle d'Alex elle ne passe pas Negi on a 47 000 on est enfin sur un respect de budget yes elle est basique mais j'aime beaucoup l'effet qu'elle rend le jardin est à son minimum par contre donc on rentre par ici pièce pièce qui fait très aéré j'aime bien ce côté fenêtre que t'as mis là c'est vraiment cette idée-là que j'avais en tête aussi je trouve que ça rend très très bien vallée il y a cet espace c'est très aéré on respire en fait tu vois la chambre la salle de sport avec la salle de beigne et l'étage l'étage c'est uniquement pour jouer avec les toits d'accord elle est super belle j'aime beaucoup cette maison tu t'es pas chauffé pour le jardin par contre pour le reste tu tu as très très bien fait enfin c'est très joli j'aime beaucoup alors celle-là est dans le nouer 51 000 elle est hors délai enfin hors délai non 69 000 celle-là elle est trop chère oh là on est sur une maison de 28 000 voilà frère elle est toute pas chère celle-là presque elle peut l'acheter toute seule à la Mulan les bisous on rentre on a une entrée très vide un petit salon salle de bain cuisine chambre alors on est sur un petit truc hein oups j'ai bougé ça la salle de sport il n'y a pas de salle de sport ici elle est très petite trop petite pour moi mais j'aime bien ce que tu en as fait alors on est sur celle de Zoon 57 on respecte le budget on est à 49 000 on a une chambre une salle de sport une salle de douche une petite terrasse oula oui elle est pas sur ta je ne blagueais pas il y a quand même une petite terrasse ouais je vois il n'y a pas de toit par contre ah non j'en ai mis un toit moi ah oui elle est très petite là wow petite cuisine salon et du coup waaah chambre bah Z ma chérie ça met nous ce coup là pareil pour la salle de ma la salle de sport elle est très très petite elle est trop petite pour moi clairement sachant que mumu est peut-être enceinte elle est trop petite mais elle est mimou elle est mimou on a celle de Camille 91 qui a l'habitude c'est dommage 53 000 je suis désolée ça peut pas être pris Camille qui participe très souvent avec challenge je vois très très souvent son pseudo passé on a Soline et on est à 35 000 quelle est cette sorcellerie on respecte totalement le budget j'ai aimé alors pareil on va essayer de jouer pour que tout passe tout pack ouais non on pourra pas tout mettre oh non je suis tellement triste quand c'est comme ça alors qu'est ce que je fais je péter ce qui est devant ou ce qui est derrière on va faire péter ce qui est devant parce que le terrain de mumu et là il est plus grand en fait ah ouais c'est con ah ouais ah c'était de l'autre côté en fait ah j'ai fait des mythiques oui ah attendez je sais pas comment j'ai fait mais j'ai rebougé le truc oh ça rentre bien on a une petite cabane et tout bon normalement ça rentre dans le terrain de Mulan on est du coup sur une petite maison nette tout sympathico quand même hop est-ce qu'on a un étage oui mais je crois qu'on peut pas y accéder par contre la salle de sport est plus loin en fait tout simplement ouais elle est pas mal celle-là elle est très mimi très mimi Soline c'est juste que j'ai pris le terrain je pouvais pas prendre sur le Mulan parce que sinon bah elle était à la rue mais sinon en soit tu respectes tu respectes totalement le truc et elle est vraiment pas mal ta maison et on va finir avec celle de Mathilde qui est à 44 000 après plusieurs changements la voici cette maison est toute équipée spécialement pour d'autres Mulan avec la particularité d'avoir un coin agréable et plaisir dans le salon permettant de se ressourcer après trois relations compliquées je vais te laisser j'espère qu'elle te plaira oh j'espère aussi déjà on respecte le budget on est pas mal oh donc c'était cette maison-là que j'avais pris pour la ma miniature donc c'était j'avais déjà un peu vu ce que j'avais adoré dans sa maison c'était ça ce côté avec des poufs parce qu'en soit euh si vous regardez très souvent des mangas ou des animés mais c'est c'est ils sont ils mangent souvent à terre en fait sur les coussins regardez ce coin haut à l'intérieur je trouve ça super cool enfin ça fait vraiment très zen elle a remis du coup le petit échec là on a la petite salle de sport on a un vrai jardin super beau je trouve et du coup on a une vraie chambre avec euh bah une chambre pour l'enfant ce qui est cool et la salle de bain je trouve que j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup euh ce que Mathilde a fait euh du coup j'en ai déjà un peu vu bon il y a eu des changements mais euh j'avais évité de trop regarder pour pas me spoiler mais j'avais vu cette partie j'avais beaucoup aimé et euh et j'aime beaucoup 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 sa maison euh vraiment elle est très très cool mais euh bah c'est pas celle de Mathilde que je vais choisir euh malgré le fait que je l'aime beaucoup je trouve que celle euh d'Amandine est vraiment euh est vraiment super cool euh j'aime beaucoup ce côté hue en fait avec ce jardin et tout alors elle est pas très pratique pour les sims mais je trouve ça très marrant et donc j'ai très envie de jouer là dedans euh merci pour tous ceux qui ont participé je suis désolée si j'ai pas pu voir tout le monde mais euh elle comprenez qu'en fait ça fait quand même 40 minutes que je tourne voilà donc je peux pas faire je peux pas montrer tout le monde euh sachant que bah il y en a beaucoup en fait où j'ai pas pu montrer vos maisons puisque bah vous on était bien au delà pour certains pas trop mais on était quand même au delà des 50 000 sims shoes et comme j'ai pas trop enfin je suis pas très code et que j'ai pas envie que de faire euh de faire des codes voilà hein euh c'est vrai que j'ai essayé de faire en sorte d'avoir des maisons où euh avec Triton ou quoi elle puisse récupérer la baraque merci à tous et à toutes pour vos participations si vous n'êtes pas apparu dans la vidéo c'est pas grave ce sera pour une prochaine fois il y a vraiment des petites pépites hein dans mes abonnés ils sont vraiment très 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 doués euh dans les constructions moi je vais vous laisser là euh n'hésitez pas à liker à commenter à partager comme d'habitude merci à tous ceux qui passent par YouTube vous êtes dans mon coeur moi je vais vous laisser là je vous fais à tous et à toutes de gros bisous je vous aime tous très fort ciao ciao bye